Musique Comme à mon habitude, je me préparais à me relaxer au vu de mes longues heures de travail. Le boulot était devenu de plus en plus compliqué, et les mesures prises par nos instances n'arrangeaient rien, car on devait s'atteler à tout boucler avant 16, 17 heures. En effet, suite à la complication qu'entraîne la contamination du nouveau virus, dont je tairai le nom, car il mourrait pile, toute personne devait rentrer chez soi avant 18 heures, sous peine de devoir payer une amende assez coûteuse. Alors, dans notre belle ville, je pouvais voir des gens se bousculer à la sortie des cours, du boulot, etc., pour rentrer avant l'heure fatidique. En effet, qui est assez fou pour s'endetter d'une amende alors qu'il est déjà difficile de joindre les deux bouts ? J'avais même l'impression que bon nombre d'eux avaient surtout peur de l'amende que de ce virus infâme, et ont ôté la vie de nombreuses personnes. Mais bref, je ne suis pas dans leur tête, et moi, je suis fatigué. Alors, je vais me reposer. Je vais donc m'allonger et fermer les yeux. Un petit moment de répit avant de devoir subir une longue journée infernale. Mais qu'est-ce que c'est ? Qui peut bien faire un tel boucan à cette heure ? Faudrait que j'aille voir. Et là, ce que je vis était magique. Tout le quartier faisait résonner un son. Mais quel son ? Un son que je connaissais déjà. Un son que ma copine répète sans cesse dans la cuisine lorsqu'elle prépare ses plats de la gloire glorieuse. Tiens, j'ai faim tout d'un coup. Mais non, je dois me concentrer. Ce son, c'est celui des casseroles. Et tout le quartier, comme un seul homme, les font résonner dans la nuit froide et pluvieuse de la ville. C'est à ce moment que je me suis senti idiot. J'avais oublié. Comment j'ai pu oublier ce rendez-vous ? Je l'avais vu sur un post Facebook, le réseau social préféré de ma patrie. Le rendez-vous stipulait qu'à 20h pile devait résonner le son des casseroles. On devait tous y atteler car le faire, c'est leur dire « À qui ? » me direz-vous. Vous le savez déjà. Pourquoi me le demander ? C'est leur dire « Stop ! » On meurt à petit feu. On étouffe. Les mesures sont trop lourdes. Et je le sais. Je le ressens aussi. Mais j'ai oublié ce rendez-vous de 20h. Je vous demande pardon à tous. Mais il n'est pas trop tard. Alors j'ai pris ma casserole et j'ai frappé de toutes mes forces en pensant à mes longues journées. En pensant à ceux qui n'ont même pas le feu que j'ai. À ceux qui sont dans l'ombre. J'ai frappé jusqu'à ce que mes casseroles rendent l'âme. Oui, je vous l'assure. Elles sont inutilisables à présent. Si bien même que le lendemain, ma chère et tendre était scandalisée. Elle ironisa en disant qu'elle ne pourra plus me préparer les plats que j'aime. Vu que le secret était dans ses casseroles. Mais voyons, si même dans mes mains, tu peux préparer pour que je goûte encore le fameux plat de coutis brisé à ta sauce exceptionnelle. Je dis oui tout de suite. Bref, après des jours de tapage nocturne, après deux jours de concerts de casserole, vint enfin le moment le plus triste de ma vie. Ce jour-là, je m'étais endormi trop tôt en rentrant du boulot. Donc vers 17h. Et je me réveillais en sursaut à 19h45. Pris de panique, je pris ma montre, je vis l'heure et je fonça en direction de la cuisine. Mais plus de casserole. Alors je pris les couvercles de marmite pour au moins faire du bruit, pour continuer le combat. Ainsi, 20h arriva. Mais rien. Tout était silencieux. Plus de bruit. Inquiet, je claqua mes couvercles en force pour qu'au moins certains me suivent. Mais rien. Aucun bruit. Tout était redevenu comme avant. A ce moment, je sentis un vent glacial parcourir ma colonne vertébrale. Le vent de la solitude. Le vent de la défaite. On avait perdu. J'avais perdu. Tout cet effort réduit à néant. Mais non, pas question d'abandonner. Je ne suis pas eux. Et s'il y a un infime espoir pour que quelqu'un m'entende, alors cela vaut le coup. De ce fait, je claqua avec force sur mes couvercles dans le silence glacien de la nuit. Je claquai encore et encore avec fougue. Mais rien. Alors, fatigué, il était donc temps d'arrêter. Au moment même où cette idée me traversait l'esprit, un autre bruit se fit entendre. Ce bruit que j'aime tant. Oui, c'était le retour des casseroles. Ils avaient compris mon message, mon effort. Il ne fallait pas abandonner. Je repris donc mes couvercles de marmite, car la musique devait continuer. Au fur et à mesure, d'autres rentrèrent dans la danse. D'autres s'aimirent à claquer des casseroles et le bruit était magnifique. C'est la preuve, donc, que l'on est tous un. Que l'on est tous de la même famille. Que si on est ensemble, on peut s'en sortir, quel que soit le temps que ça prendra. Ce jour-là, on dépassa les minutes de tapage habituel. C'était comme si on ne pouvait plus s'arrêter. Comme si les casseroles criaient à notre place. Ainsi, debout devant ma porte, à claquer mes couvercles, je pensais à quelque chose. Et cela m'attrista encore plus. Demain, ce sera peut-être le dernier concert de casseroles. N'est-ce pas?